Oh, regardez, voilà Pato et Pocoyo. Bonjour mon petit Pocoyo, bonjour Pato. Bonjour. Quel est cet objet qu'il se renvoie ? Savez-vous comment ça s'appelle les enfants ? Une balle, c'est une balle ! Oui, c'est une balle et elle est drôlement jolie cette balle, toute rouge et en plus elle rebondit. Elle est neuve, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que Bébé Oiseau aime beaucoup cette balle lui aussi. Bonjour Bébé Oiseau. Ah, c'est toujours très amusant de jouer avec une balle neuve, n'est-ce pas ? Ah, c'est très amusant de jouer. Euh, Pocoyo, Pato, apparemment Bébé Oiseau aimerait beaucoup jouer avec vous. Pauvre Bébé Oiseau, Pocoyo et Pato trouvent que tu es encore trop petit pour jouer avec leur nouvelle balle. Pas gentil ! Salaud ! Et maintenant, Pocoyo, que vas-tu faire ? Où a-t-il bien pu passer ? S'il vous plaît, les enfants, si vous savez où se cache Bébé Oiseau, ça vous ennuierait de le dire à Pocoyo. Il est dans l'arbre ! Oh non ! Il s'est envolé ! Je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer la balle. Excellente idée ! Bravo ! Vous allez prendre l'aéro-ballon ! Quellez ! C'est parti ! Bébé Wazoo ! Oh, Pocoyo, petit farceur ! Allô ! Ne pleure pas, Bébé Wazoo ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Pato ce qu'ils doivent faire pour que Bébé Wazoo arrête de pleurer et que tout le monde soit content ! Laissez-le jouer avec vous ! Oui ! Oh, j'aime mieux ça ! Pocoyo a compris qu'il y avait quelque chose de plus important que sa nouvelle balle ! C'est le bonheur d'un ami ! Regardez comme ils sont contents tous les trois ! Tout est bien, tu finis bien ! On va les laisser jouer tranquilles ! Un grand bravo pour Pocoyo ! Au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Drôle de Match Bonjour Pocoyo ! Bonjour Nina ! Bonjour ! Ah ! Vous faites une partie de tennis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo Pocoyo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu viens de marquer un point ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et un point pour Nina ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh bonjour Pato ! Que se passe-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dis que ces points ne comptent pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais Pato, pour quelle raison ? Sous-titrage Société Radio-Canada la bonne balle, c'est ça? Un ballon de basket? Tu es sûr, Pato? Magnifique! Un point pour Pato! Qu'est-ce que tu dis, Élie? Ce point ne compte pas non plus. Le ballon n'est pas entré dans les buts. Mais quel but? Le ballon n'est pas entré dans les buts. Fonce, Pato! Allez, marque! Des patins à roulettes, maintenant! En voilà une nouvelle règle! Sous-titrage ST' 501 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 Dis donc, c'est un beau compliment. Tu trouves que c'est le plus beau château en cube que tu aies jamais vu? Ah oui, c'est assez réussi, c'est vrai. Mais de là à dire qu'il est plus beau que les pyramides en Égypte... Absolument, c'est ton avis, bébé oiseau, et je le respecte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, apparemment, bébé oiseau trouve que ton dessin est vraiment spécial. Tu en as de la chance. Mais oui, bien sûr, c'est de l'art. Ah, tu le trouves plus beau que la Joconde? Oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, un tapis rouge! Ah oui, d'accord. J'imagine que rien n'est trop beau pour le héros de bébé oiseau. Ouiiii! Bonjour, Pateau. Bonjour, Pateau. Bébé oiseau trouve que tu as assez joué comme ça, Pateau. C'est son tour maintenant. Ah, 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 ah! Bonjour, Élie! Ah, ça, c'est amusant! Bébé oiseau t'explique que c'est à lui de pousser la balançoire, pas à toi, Élie. Bébé oiseau est très fatigué, bébé oiseau. Il viendra te voir plus tard. Oh, bébé oiseau, coucou! Oh, bébé oiseau, coucou! Toi, laisse-moi! S'il vous plaît, les enfants, expliquez à bébé oiseau quel est l'animal ou l'objet qui embête Pocoyo. C'est bébé oiseau! Bébé oiseau, tu lui as demandé de te laisser tranquille. Tu veux vraiment qu'il revienne? Tu vas devoir regarder à travers ce télescope. Triste! S'il vous plaît, les enfants, expliquez à Pocoyo pourquoi bébé oiseau est si triste. Tu lui as dit de partir et de te laisser. Exactement. Après tout, ce qu'il voulait, c'était simplement être ton ami. Allons, ne sois pas triste, bébé oiseau. Pocoyo ne l'a pas fait extrait. Il voulait seulement que tu le laisses tranquille pendant quelques minutes. Oh, qu'est-ce que c'est? Une invitation! Quelqu'un aimerait que tu viennes à sa fête, bébé oiseau. Pardon? C'est bien, Pocoyo. Tu as raison de lui demander pardon. Pardon? Ah, tu dis que ce sont les meilleures excuses que tu aies jamais entendues. Un grand bravo pour Pocoyo et un autre pour bébé oiseau. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non? S'il te plaît, Pato, ce sera amusant. J'ai l'impression que Pato n'a pas envie de jouer à la balle. Bon, d'accord, calme-toi. Que veux-tu faire? Ah, je vois, tu préfères jouer à la bascule. Eh bien dans ce cas, tu n'as qu'à jouer d'abord à la balle avec Pocoyo et ensuite vous irez sur la bascule. Ah, non, tu veux seulement jouer à la bascule Bonjour, Ellie Jouer ? Ah, j'ai l'impression que Pocoyo a enfin trouvé quelqu'un qui veut bien jouer à la balle Oh, n'ai pas l'air triste, patou Tu peux aller jouer avec eux si tu veux Non ? Ah, tu préfères rester assis là et bouder C'est beaucoup moins amusant quand on y joue tout seul S'il vous plaît, les enfants, dites à patou combien il faut être pour s'amuser sur ce genre d'engin Deux ! Il faut être deux ! Oui, exactement ! L'intérêt de la bascule, c'est que l'on doit être deux, chacun se mettant d'un côté Qui a-t-il, patou ? Tu dis que tu as justement un ami Un ami parfait pour ça Qui est-ce ? Mais c'est juste une machine Oui, d'accord, j'ai compris, pour l'allumer, tu appuies sur ce bouton Oh là là, patou ! La machine, elle a créé un deuxième patou On dirait que tu viens de trouver l'ami parfait C'est pour ça que tu es aussi content C'est quelqu'un qui te ressemble comme deux gouttes d'eau Oh là là ! Vous voulez tous les deux jouer avec le même jouet Encore un autre patou Et vous allez jouer à quoi ? Ah oui, c'est très bien Mais... Oui, tu as raison Finalement, ces deux patos ne se conduisent pas comme de bons amis avec toi Avec un peu de chance, celui-là sera parfait Arroser les fleurs, c'est ce que tu aimes faire par-dessus tout Ce pato aime arroser les fleurs autant que toi Une blague ! Comme c'est drôle ! Et c'est... Ah ! J'imagine que ce pato-là connaissait déjà la blague Et ça ne le fait pas rire du tout Apparemment, ce pato-là ne veut pas regarder les mêmes émissions que toi C'est dommage Encore un autre pato ! Il ne manquait plus de ça Ce double a voulu avoir son propre double Patos, tu trouves vraiment que cette machine t'aide à avoir ce que tu veux ? Tu trouves que les autres patos sont beaucoup trop égoïstes ? Qu'ils veulent juste jouer comme ils en ont envie ? Oh là là ! Oh ! Je ne suis pas sûr que sortir cette machine ait été une bonne idée Pocoyo ! Ellie ! Patos a... enfin comment dire... un léger problème S'il vous plaît les enfants, dites à Ellie et à Pocoyo où ils doivent regarder pour comprendre Derrière vous ! Regardez derrière vous ! Il y a des patos partout et ils font n'importe quoi Que peut-on faire ? Réfléchissez ! Oh ! Oh ! Tu as une idée ! Allez ! Dépêchez-vous ! Il y en a de plus en plus ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! La machine, bien sûr ! Oh ! Zut ! Vous croyez que Pocoyo devrait appuyer sur le bouton pour éteindre la machine ? Oui ! Appuie sur le bouton ! Vite ! Vite ! Ouf ! Ouf ! Ah merci ! Je me sens beaucoup mieux ! Jouer ! Fantastique ! Un grand bravo pour nos amis ! C'est plus amusant quand on est différents les uns des autres ! Qu'est-ce pas-ci ? Oh non ! Oh non ! Pas ça ! Au revoir ! À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Camping à la montagne Oh ! Oh ! Bonjour Patou ! Aïe ! Camping à la mort ! Camping à la mort ! Sous-titrage ST' 501 La montagne ! Tu as raison, Pocoyo. Vous devriez aller vous réfugier dans un endroit frais comme... à la montagne, par exemple. Pato, je crois que tu es le mieux placé pour diriger cette excursion. D'ailleurs, je vois que tu es très bien équipé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est! Me voilà enfin arrivés au sommet. Quelle vue incroyable! Ah, te voilà enfin, Pateau! Ce n'est pas trop tôt! Dépêche-toi de planter ta tante comme Pocoyo et Nina. Ah, voilà les piquets de la tante. Mais ce sont des clubs de golf. Je crois que tu t'es trompé de sac, mon pauvre Pateau. Ne t'inquiète pas. Je suis sûr que Pocoyo et Nina vont trouver une solution. Sous-titrage MFP. Regarde, Pateau. Un cadeau pour toi. C'est magique, n'est-ce pas? Finalement, c'est formidable de camper à la montagne, pas vrai? Bonne nuit, les amis! Et à bientôt! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Let's go! Head, Head, Shoulders, Knees and Toes. Head, Shoulders, Knees and Toes. Le jeu de Nina Bonjour, les amis! Bonjour, les amis! Vous avez l'air de bien vous amuser avec ce ballon de football. Quel but magnifique, Pateau! Bonjour, Nina! Et bonjour à toi aussi, Roberto! Et bonjour à toi aussi, Roberto! Je vous invite à jouer avec ce ballon de football avec eux, Nina. Comment? Tu as un jeu plus amusant chez toi. Un jeu plus amusant que le football? Un jeu plus amusant que le football? Un jeu plus amusant que le football? Nina veut savoir si vous voulez essayer son jeu. Et bien, c'est d'accord. Va vite le chercher. Nina vous demande si vous pouvez surveiller son amie robot jusqu'à ce qu'elle revienne. Excellente idée, Pateau. Roberto va garder les buts jusqu'au retour de Nina. Roberto, tu dois empêcher la balle de rentrer dans les buts. D'accord? Aïe, aïe, aïe! Tout va bien, Roberto? Rien de cassé? Oh là là! Roberto ressemble à un grippin, maintenant. Mais c'est un grippin! En vous, puedes voir un trop deędzielande! Tu es un joueur найu ce nausea ! Aïe, chep ! Aïe! Aïe ! Au tonnes! L'éouh! Caeds un joueur sang коман Oh là 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 ! Tu vas bien, Roberto ? Oh non ! Il s'est transformé en robot aspirateur ! C'est pratique, un robot aspirateur. Roberto peut ramasser tous les toasts qu'il a semés. Petit Chonny, bébé oiseau, sauvez-vous vite ! Pocoyo ! Ouf ! Heureusement que tu étais là ! Tu as sauvé Petit Chonny et bébé oiseau. Roberto ! Attention ! Oh ! Mais tu es un excellent danseur ! Oh non ! Il est incontrôlable ! Il faut l'arrêter, les amis ! Oh voilà Nina ! Vite Nina ! Roberto fait n'importe quoi ! Il faut que tu l'arrêtes ! Regardez ! Nina a rapporté son jeu ! C'est un frisbee ! Vous allez bien vous amuser, les amis ! Bonjour les amis ! Oh Pateau ! Bouge ! Oh là ! Oh mon pauvre Pateau ! J'ai l'impression que tu as du mal à tenir sur tes pattes ! Oh non ! Non non ! Attends ! Je ne voulais pas dire que tu étais trop jeune pour courir avec les autres ! Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Eh bien c'est une paire de lunettes de soleil ! Je suis sûr qu'elles appartiennent à un adulte ! C'est comme ça que l'on doit porter des lunettes ! Non ! Comme ça alors ? Non ! Non plus ! Comme ça ? Non ! Doit-on porter des lunettes comme ça ? Oui ! Tu es très élégant avec ! Tu fais beaucoup plus que ton âge ! Oui ! Pardon répète ! Ah tu aimerais avoir un autre nom ! Quelque chose qui va mieux avec ton nouveau style ! Ça y est ! J'ai trouvé ! Monsieur Kiss Dandine ! Ah bon ! Alors euh... Seigneur coin coin ! Non ! Euh... Seigneur lunettes noires ! Oh ! Attends ! J'ai trouvé ! Que penses-tu de Monsieur Grand Canard ? Pato voudrait savoir ce que vous pensez de Monsieur Grand Canard ? On l'aide ! Moi aussi ! Dans ce cas on le garde ! Monsieur Grand Canard, c'est le nom idéal pour un canard adulte comme toi ! Oh ! Pato joue ! Ce que Monsieur Grand Canard essaie de te dire mon petit Pocoyo, c'est qu'il est trop vieux et trop adulte pour jouer au cube avec toi ! Monsieur Grand Canard, pourrais-tu montrer à Pocoyo ce qu'on fait quand on est adulte comme toi ? Oh ! Tu veux devenir adulte toi aussi si je comprends bien ? Oh ! Oh ! Oh ! Tu fais beaucoup plus que ton âge avec ses lunettes ! Mouin ! Attention ! Bien joué ! Mon Homp ! Genreltit keep wearing sels Regardez-les tous les trois Ils font très adultes comme ça Oui, 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 bébé oiseau, on sait Tu es un adulte, toi aussi Bien, récapitulons Vous êtes des adultes tous les trois C'est parfait Trois adultes avec des lunettes noires Oh tiens, bonjour, Ellie Ellie vous demande de jouer avec elle Ah oui, je l'avais oublié Apparemment, monsieur Grand Canard et ses amis Sont trop vieux pour jouer, c'est dommage Qui y a-t-il ? Oh, regardez, Ellie peint avec ses pattes Comme c'est amusant Ah oui, j'ai l'impression que ces trois-là sont trop vieux Pour dessiner avec leurs mains et leurs pattes Regardez, Ellie joue maintenant avec des cubes de toutes les couleurs Quelle chance elle a Oh, tu as raison Il n'y a rien de plus amusant que de jouer au train électrique Écoute, monsieur Grand Canard Je sais bien que tu es un adulte maintenant Mais tu ne crois pas que cette histoire va trop loin ? Allô, monsieur Grand Canard, ne sois pas fâché Pourquoi Yo n'a pas pu résister ? Ce n'est pas un véritable adulte Il faisait semblant, tu le sais bien Comme toi d'ailleurs Oh, regarde, une balle Pourquoi ne jouerais-tu pas... Pardon, pourquoi tu ne la fais pas rebondir, cette balle ? Ne t'inquiète surtout pas Les adultes font ça souvent, je t'assure Qu'en pensez-vous ? Vous croyez que Pato devrait aller rejoindre ses amis ? Oui, 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 oui Oui, oui, il doit y aller Oui, oui, oui Oui Un grand bravo pour Pato Un grand bravo pour ses amis Un grand bravo pour Pocoyo Au revoir À bientôt Au revoir Tiens, bonjour Pocoyo Regardez les enfants Mais que fait Ellie ? Vous le savez, vous ? Vous pouvez dire à Pocoyo comment s'appelle ce que fait Ellie ? Elle jongle ! Elle jongle avec des balles ! C'est ça ! Et tu peux me croire, Pocoyo, elle est très douée Ça a l'air d'être amusant de jongler, tu ne trouves pas ? Oh Pocoyo, je jongle aussi ! Oh, désolé, ce n'est pas si simple Jongler, ça s'apprend C'est rare d'y arriver du premier coup, tu sais Ellie, comment as-tu appris à jongler ? Elle va te montrer comment on fait Suis-la Ah, d'accord C'est Octopus, notre ami pieuvre qui lui a appris à jongler Enfin, vas-y Pocoyo, ne sois pas timide Oh là là, preuve ! Oui, merci Je sais que c'est difficile de jongler avec plusieurs balles, Octopus Mais Pocoyo a très envie d'apprendre Et je crois que tu devrais lui donner une leçon Oh, tu l'imites ! Ce n'est pas bête du tout Tu as beaucoup de chance, Pocoyo Octopus est d'accord pour te donner une leçon Oui, oui, oui Pocoyo, je jongle Alors ça, c'est très intéressant J'ai l'impression qu'Octopus veut que tu sautes sur la planche Oui, c'est très bien Et maintenant, on dirait qu'il te demande de prendre la forme d'une balle C'est assez original comme leçon Mais en tout cas, laisse-moi te dire une bonne chose Tu es très doué pour, enfin, pour faire ce qu'il veut que tu fasses Pocoyo veut jongler Oh, je me demande à quoi ça sert Et apparemment, notre ami Octopus a chaud Quel coquin, celui-là Alors ça, c'est encore plus intéressant Maintenant, Octopus te demande d'ouvrir et de fermer le parapluie plusieurs fois de suite J'imagine qu'il a une idée derrière la tête C'est très bien, Pocoyo Qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'ai l'impression qu'Elie et Octopus ont monté un petit spectacle Octopus te demande de venir sur scène avec eux Oui, oui, toi Vas-y ! Non, 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 non Ah ! Maintenant, je comprends mieux pourquoi Octopus lui a fait faire tous ses exercices bizarres. Tu es encore trop petit pour savoir jongler, Pocoyo, mais tu as juste la bonne taille pour qu'on puisse jongler avec toi. Finalement, tu as participé au spectacle et je peux même te dire que c'est toi qui en étais la vedette. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt.